Au terme du Conseil de cabinet tenu le 27 décembre dernier à l'immeuble Étoile à Gaoundé, deux exposés, celui du ministre des Finances et celui du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ont permis de faire le point sur l'opération d'assainissement du fichier solde de l'État en cours et les mécanismes d'enrôlement dans la fonction publique. Dans le communiqué final ayant sanctionné les travaux, l'on a appris que la première phase de l'opération de comptage physique des fonctionnaires et agents de l'État déroulée du 20 avril au 10 juillet 2018 sur l'ensemble du triangle national a abouti au recensement de 285 092 agents publics actifs sur 310 796 agents ciblés, 4 621 agents publics ayant vu leur dossier invalidé pour différents motifs. 20 428 agents n'ont toujours pas adhéré à cette opération de filtrage. 645 agents déclarés décédés par les institutions bancaires ont été décelés. La suspension de leurs soldes a immédiatement été décidée et mise en œuvre par des postes comptables. Pour cette première phase, le MINFI a ratissé large. 2 732 pensionnés ou chefs traditionnels décédés ont été suspendus du fichier solde de l'État. Cette opération a généré une économie de 394,7 millions de francs CFA par mois, soit 4,7 milliards de francs CFA par an. Louis-Paul Mottazé, en guise de perspective, a préconisé au cours de cette rencontre le renforcement du dispositif de gestion des ressources humaines de l'État, en particulier le cadre réglementaire en matière disciplinaire, ainsi que l'intégration de la biométrie dans la mise en œuvre de la deuxième phase du système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde, si j'y pèse 2. Pour ce qui est de la gestion prévisionnelle des ressources humaines de l'État, exposé par Joseph Lé, l'on a appris que pour réduire de manière préventive les écarts entre les besoins et les ressources disponibles, le gouvernement s'est doté en 2010 d'un cadre de référence en matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines de l'État. La logique de l'œuvre consistait à planifier les recrutements dans la fonction publique, dans l'optique de maîtriser les effectifs et de contenir la masse salariale, assurer le suivi de la carrière des agents publics et anticiper sur les départs à la retraite afin d'éviter le prolongement de la vacance des postes libérés. Au terme de ces travaux de conseil de cabinet, le Premier ministre a prescrit au ministre des Finances de parachever l'opération de comptage physique dans les délais, c'est-à-dire le 4 janvier 2019, et au ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative de renforcer le cadre de référence de la gestion prévisionnelle des ressources humaines de l'État.